L'ancien Dities de la JSK, Jamel Menat, estime que si le retour de Meudan se concrétise, ça sera une bonne chose pour le club qui aspire à retrouver son lustre d'antan. « C'est une bonne chose que Meudan revienne. C'est quelqu'un qui a une longue expérience et qui a occupé plusieurs postes dans le domaine dont celui de directeur général et son retour ne fera que du bien à la JSK, nous a déclaré Menat hier en fin d'après-midi. Cela fait une vingtaine de jours que le nom de Meudan a été évoqué pour occuper le poste de directeur général, mais son retour ne s'est pas toujours concrétisé. Menat qui était contraint de démissionner de son poste malgré le bon travail qu'il avait fait en quelques mois seulement avoue que Meudan a raison d'attendre que la situation s'éclaircisse avant de faire son retour. Il faut lui donner carte blanche pour qu'il puisse réussir dans sa mission. Il maîtrise parfaitement son sujet et il a besoin d'avoir carte blanche pour mener l'équipe à bon port, a poursuivi. Mon retour est exclu. Voulant savoir s'il est prêt à revenir dans le cas où la nouvelle direction ferait appel à lui, Menat qui avait fait un énorme travail dans les jeunes catégories avant de démissionner de son poste pour qu'il ne soit pas associé au mauvais recrutement réalisé à l'intersaison s'est montré catégorique. Je ne reviendrai pas pour occuper un poste à la JSK. Je n'ai jamais été demandeur d'emploi. Je peux être un conseiller sans aucune contrepartie. Bien que certaines personnes aient tenté de minimiser le travail qu'il avait fait avec les jeunes catégories, l'apport de Menat était considérable. Il avait accepté de revenir au mois d'août dernier par amour au club, malheureusement il n'a pu mener son projet à bout à cause de tout ce qui s'était passé. Et même s'il écarte l'idée de revenir, Menat se dit prêt à aider le club par ses conseils. Je peux être un conseiller et cela sans aucune contrepartie. Cela dit, si on a besoin de mes conseils, je suis prêt à aider le club et cela sans recevoir le moindre salaire. J'aime ce club et je l'aiderai dans la mesure du possible, a expliqué. Ma satisfaction sera totale lorsque je verrai deux ou trois joueurs des U21 en équipe première. L'ancien canonnier des Canaries, Jamel Menat, a été pour beaucoup dans les résultats enregistrés par les jeunes catégories cette saison. Il n'avait pas beaucoup de temps devant lui pour réorganiser les jeunes catégories, mais il avait fait appel à des compétences qui ont permis aux jeunes de briller cette saison. À la question de savoir s'il est satisfait des résultats obtenus par les jeunes avec les U15 vainqueurs de la Coupe d'Algérie, les U21 vainqueurs de la Coupe de la Ligue et les U18 sacrés champions, Menat déclare, Oui, je suis satisfait des résultats obtenus par les jeunes, mais ma satisfaction sera totale lorsque je verrai deux ou trois des U21 en équipe senior. On avait fait appel à des académiciens et aux personnes compétentes et les résultats sont là aujourd'hui. On n'avait pas tout le temps pour tout réorganiser mais avec tout le travail qui a été fait, le club récolte ses fruits. Je dois dire néanmoins qu'il faut donner les moyens à ces jeunes et en attendant de construire un centre de formation, il faut un camp d'entraînement. Le centre de formation était ma priorité, malheureusement rien n'a été fait jusqu'à maintenant, a confié Menat. On peut jouer les titres tout en formant des joueurs. Ne comprenant pas pourquoi certaines personnes lui avaient reproché d'avoir donné une grande importance à la formation, Menat qui avait gagné plusieurs titres avec la JSK en tant que joueur a tenu encore une fois à rappeler à tout le monde que même les meilleurs clubs au monde, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City pour ne citer que ces clubs ont des centres de formation. Je sais que la JSK est un club de titres, mais on peut jouer les titres tout en formant des joueurs. Il suffit juste de donner les moyens aux jeunes, a hargué Menat. Je félicite Aradji et Salim Menat pour ces bons résultats. Malgré son départ de la JSK, personne ne peut nier que c'est grâce à lui que les jeunes catégories ont gagné des titres. Il a le mérite d'avoir nommé des personnes qu'il faut à des postes qu'il faut. Il n'a pas omis de féliciter ceux qui avaient travaillé avec lui. Je félicite Aradji et Salim Menat après ces bons résultats sans oublier les différents entraîneurs ainsi que les deux entraîneurs de l'équipe senior qui font tout pour rehausser le classement de l'équipe. Il ne faut pas qu'on néglige la formation. Certains anciens m'avaient critiqué sans qu'ils sachent la situation. Plusieurs mois se sont écoulés depuis son départ, mais Menat n'a toujours pas compris la sortie médiatique de certains anciens joueurs. Ils n'ont pas joué à la JSK, qui lui avait reproché de ne pas avoir recruté un entraîneur alors qu'il était nommé au poste de DTS. Que ces anciens sachent que j'avais rejoint le club tardivement et que l'entraîneur a été déjà reconduit dans ses fonctions et que la direction avait déjà commencé à contacter les joueurs. Je ne pouvais pas m'immiscer dans leur travail surtout que j'étais clair dès le départ en affirmant que je ne connais pas les joueurs de la nouvelle génération et que ma priorité est de m'occuper des jeunes catégories, a conclu. Boumali. Slimane Kerouche, je ne suis pas du tout intéressé à l'idée de revenir. Au cours de la discussion que nous avons eue hier après-midi avec Slimane Kerouche, celui-ci a mis fin aux rumeurs qui ont circulé ces derniers jours. Je ne suis pas du tout intéressé à l'idée de revenir à la JSK. J'ai 72 ans et je resterai toujours un supporter de ce club qui nous tient tous à cœur, a affirmé Kerouche. Uldali est un ami depuis 30 ans et je lui souhaite de réussir. Kerouche avec lequel on a longuement discuté hier a tenu à féliciter l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Uldali, elle a dit après sa nomination à la tête du conseil d'administration. Uldali est un ami depuis 30 ans. Je lui souhaite de réussir dans sa mission. Il travaille sans relâche pour permettre au club d'aller de l'avant. Il sait ce qu'il fait et il fera tout pour redorer à la JSK son blason d'antan, a indiqué. Je m'occupe de mes affaires en Algérie et à l'étranger avec mes enfants. Après avoir exclu l'idée de revenir. Slimane Kerouche avoue qu'actuellement il ne s'occupe que de ses affaires. J'ai des affaires ici en Algérie et à l'étranger et je m'occupe d'elles en compagnie de mes enfants. La JSK a vécu des moments difficiles, mais elle est à l'abri du danger maintenant. J'espère qu'elle terminera la saison en force. Je suis content des résultats enregistrés par les jeunes. Le président Huldali va restructurer le club et il ne rechignera pas sur l'effort pour rendre le sourire à tous les supporters, a assuré. L'entraîneur adjoint du Chabab sait qu'il faudra batailler ferme pour espérer accrocher la seconde place au classement et participer à la CAF Champions League. Pour cela, il faudrait aller chercher un résultat à Constantine vendredi prochain. Au cours de la dernière conférence de presse après la rencontre disputée face à la formation de l'ESBA, Le coach adjoint du Chabab avait abordé plusieurs sujets importants de la victoire à l'arbitrage en passant par le rendement de certains éléments. D'ailleurs, on l'a interrogé sur la prochaine rencontre à venir face à la formation du CSC et qui sera d'une grande importance. Ce dernier n'a pas manqué de faire comprendre que ce sera une partie très compliquée et confirme que ça aura des allures de finale. On peut dire que ce sera une finale face au CSC. C'est une très bonne équipe qui joue bien au football et qui veut tout faire pour essayer d'atteindre ses objectifs et de notre côté, on sait que la partie sera difficile pour nous. Cependant, on va y aller avec la ferme intention de ramener le meilleur résultat possible et faire en sorte de continuer à nous battre pour atteindre nos objectifs nous aussi. C'est une équipe qui joue, ça nous arrange. L'entraîneur adjoint du Chabab a également assuré que la façon de jouer du CSC était une bonne chose puisqu'elle ne ferme pas les espaces et cela arrange bien les affaires du CRB. C'est une équipe qui a de la qualité et qui joue au ballon et c'est un paramètre qui nous arrange beaucoup puisque nous aussi on aime bien jouer face à des adversaires qui ouvrent le jeu et dans un grand stade. Cela nous permettra de développer notre jeu comme il se doit. On compte sur nos joueurs pour faire la différence. Malgré la difficulté de la rencontre, les Belouis Daddy et I3 durent comme fer et vont tout mettre en œuvre pour que les choses se passent au mieux et que l'équipe parvienne à prendre un bon résultat. Même si ce sera une rencontre vraiment difficile, on compte sur nos joueurs pour faire la différence au cours de cette partie. On a pu retrouver la confiance après notre victoire et maintenant, les joueurs savent qu'il faudra faire des efforts pour se maintenir à cette position et essayer d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres en cette fin de saison.